...personnalité, donc c'est ça ce que la loi elle-même dit, qui est désignée par le Président de la République lorsque le Président constate qu'au niveau du Parlement, spécifiquement de la Chambre basse, donc au niveau de l'Assemblée nationale, si le Président de la République constate qu'il n'y a pas un parti politique ou un regroupement politique qui forme la majorité parlementaire. Donc s'il n'y a pas une majorité parlementaire compacte, le Président de la République est obligé de nommer une personnalité qui va devoir aller au niveau du Parlement pour cibler cette majorité parlementaire et en informer le Président de la République qui va par la suite désigner un formateur du gouvernement qui va donc pouvoir donner au Président de la République maintenant le quota de répartition par parti politique ou bien par regroupement politique. Et donc pour répondre directement à votre question, c'est cette personnalité-là qui va aller identifier la majorité parlementaire qui est nommée informateur. Alors est-ce qu'il y a un temps accordé à ce travail d'identification de la majorité pour un informateur ? Bien entendu, c'est que... Il lui faut combien de temps depuis le moment où il est nommé ? Où il est choisi ? Alors, bien entendu, c'est que lorsque vous regardez, si vous permettez, je peux lire la Constitution, hein ? Je peux lire la Constitution pour éclairer la religion de ceux qui nous suivent. En entendant que vous trouviez... J'ai trouvé, c'est l'article 78, je le disais tantôt. Alors, le Président de la République va devoir nommer l'informateur. Cet informateur va aller identifier une coalition, n'est-ce pas, qui dégage la majorité parlementaire. Et, comme je l'ai dit, on dit que cette mission est de 30 jours renouvelables une seule fois. Et donc, la loi elle-même, dans son article 78, définit la durée même de cette mission. 30 jours renouvelables une seule fois. Donc, ça veut dire que dans la première étape, si ça ne marche pas, on rajoute 30 autres jours. 30 autres jours. Donc, 60 jours, c'est le délai complet pour dégager la coalition. Deux mois. Alors, je passe la parole à Billy Kambal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces éléments d'information qu'il vient de donner ? Effectivement, je suis d'accord. A partir du moment où, ici, nous sommes en politique, on ne criche pas avec les règles. Ce sont les règles établies qui font que, d'ailleurs, on nous appelle même politiciens. Nous sommes dans le cadre d'un régime semi-présidentiel où le Premier ministre est ici de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans les cas d'espèce, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, aucun parti n'a remporté, techniquement parlant, les élections. Ça veut dire que les partis et les règlements qui ont concouru aux élections, il y a le PPRD, il y a l'UNC, il y a l'UDPS, il y a le MLC, AAA, AABBC, etc. Et ensuite, aucun de ces partis au régroupement n'a récuit la majorité des voix. Mais pourquoi vous ne citez pas le FCC ? Le FCC n'a pas concouru aux élections. C'est des partis... Le FCC, en fait, était une coalition électorale. Mais ce n'était pas une coalition ou un régroupement politique au terme de la loi portant statut, organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique. D'accord. Donc le FCC, ou CASH, ou la MUCA n'ont pas concouru aux élections. Ok. Ce sont des partis et régroupements politiques qui ont concouru aux élections. Mais c'est un secret des polichinelles. Tous nous savons très bien que c'est le camp du président, de l'ex-président Joseph Kabila, qui a récuit la majorité des sièges au niveau du Parlement. Et donc, c'est... Il ne faut pas être naïf. Mais justement... Cette majorité commence avec... Cette majorité, elle est chiffrée déjà. Pour une Assemblée nationale de 500 députés, pour atteindre la majorité, il faut en avoir 251. En tout cas, à ce stade, je n'ai pas vu un parti ou un régroupement politique qui était fidèle au président Kabila, qui a dit officiellement qu'il a claqué la porte de cette coalition. Je n'en ai pas enregistré. Moi, je préfère être honnête avec ma conscience et de dire à la population la vérité, puisque c'est cet exercice que nous venons faire sur ce plateau. Et donc, la nomination d'un informateur ou d'informateur, ça reviendrait au même, à mon sens. Je pense que ça ne sert à rien que nous puissions passer suffisamment de temps là-dessus. Mais je pense qu'ici, dans le cadre de notre pays, il y a techniquement des choses qui bloquent, notamment l'Assemblée nationale. Nous ne sommes qu'à l'étape de validation des mandats. Donc, en réalité, pour l'instant, nous n'avons pas encore des députés en République démocratique du Congo. Nous ne sommes qu'à l'étape de validation des mandats. Ça veut dire quoi, l'étape de validation ? Dès lors que la CENI les a proclamés déjà députés ? Non. La CENI peut proclamer quelqu'un député. Mais il s'avère que lors de la vérification de votre dossier, on peut constater que vous n'aviez pas qualité d'être proclamé par la CENI. Votre dossier est déclassé et on cherche quelqu'un d'autre. Sauf votre disciplin, ainsi de suite. La procédure en la matière, elle est connue. Donc, ici, nous sommes encore à l'étape de validation des mandats. Après l'étape de validation des mandats, il va y avoir très certainement des amendements à apporter sur les règlements intérieurs pour fixer les critériums de désignation des membres du bureau. Il y a déjà dans les coulisses où, d'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekeli, a proposé clairement qu'il faudra que la commission écofine revienne à l'opposition. Vous savez très bien qu'il y a des réformes à faire en ce qui concerne la composition même de la Chambre basse. Et donc, après cela, il va y avoir maintenant élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après cette élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est en ce moment-là qu'on peut maintenant investir un quelconque gouvernement. Donc, nous sommes encore dans... il y a encore un délai pour que nous arrivions à la formation des gouvernements. Ça veut dire que l'étape est encore très longue ? Pas très longue. Dans un moment, on peut tout finir. Alors, quand vous parliez de validation de mandat, ça veut dire que la députée la moins jeune du Parlement, une fois qu'on découvre qu'elle n'avait pas 25 ans, moins de 25 ans par exemple, elle peut être déclassée ? Mais elle est déclassée automatiquement. Et il y a d'autres personnes. Il y a par exemple la loi. On a interdit aux gens qui ont la double nationalité de postuler. Vous pouvez échapper à la vigilance de la CENI, mais vous n'échapperez pas à la vigilance de la commission qui est établie pour la validation des mandats. Il faut que les mandats soient validés pour que vous vous appeliez députés. Je ne parle pas ici encore du comptabilité électoral qui interviendra, mais je pense qu'à ce stade, nous allons devoir investir le gouvernement avec les députés provisoirement validés au niveau de l'ensemble des nationaux. Alors, quelle est votre compréhension sur ce concept informateur ? Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici ? En tout cas, ils ont bien éclairé la chose. Il n'y a pas assez d'éléments à vouloir ajouter parce que tout a été clarifié par Claudel et Billy Kambané. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'était sur base de la question que vous lui avez posée par rapport à l'âge de ceux qui devraient se retrouver à l'Assemblée, la question de la fille qui a 25 ans, s'il n'y en a pas 25 ans. Là, c'est une question qui est réglée même au niveau de la Constitution. L'article 102, à son point 2, parle de l'âge. C'est 25 ans. Donc, une fois que tu n'as pas 25 ans, là, tu es devenu député par DOL. Et du coup, la loi est d'application sans aucune autre forme de procès. Donc, voilà, c'est sur ces paramètres-là. Et en ce qui concerne la mission de l'informateur, il faut vraiment que l'on puisse valider le mandat de député. Ça, c'est encore l'article 103 de la Constitution qui l'éluère avec beaucoup, beaucoup de clarté. Je pense que c'est la lumière 2. Il faudrait que l'on puisse finir cette étape. Et puis, maintenant, chercher à identifier réellement s'il y a une majorité parlementaire. On vous a expliqué que le FCC n'a pas été partie prenante. C'était une coalition des acteurs politiques, mais elle n'est pas... Une coalition électorale. Oui, une coalition électorale. Ça veut dire ni le Bepardé n'a la majorité présidentielle, ni la majorité parlementaire. Vous n'en avez pas. Donc, le président Félix devra nommer un informateur. Bien sûr que oui. C'est une nécessité. Donc, c'est inévitable. Il y a déjà la loi, l'article 78 le dit. Qui va même identifier cette majorité parlementaire ? C'est cet informateur-là. Donc, on doit forcément les nommer. Dès qu'il est nommé, il va contracter les partis. Et il dégage maintenant la majorité. Il vient faire rapport au chef de l'État que voilà, il y a une majorité parlementaire. Et donc, tant qu'on n'a pas fini l'étape de validation, on ne peut pas parler d'informateur. D'accord. Alors, quel est votre point de vue ? M. Kabassé, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes le premier porte-parole du balai citoyen en République démocratique du Congo. Nous étions sur le concept informateur. C'est quoi informateur pour vous ? C'est une nécessité dans la configuration politique actuelle ? Merci, M. Fleury. Merci aux téléspectateurs de TV50. Merci à la pertinence des arguments de mes copanélistes sur le plateau. Bien que je suis arrivé en retard, au moins, j'ai dû cerner la pertinence de leurs interventions. Alors, je voulais ajouter une information. En principe, ce n'est pas une information, c'est ce qui, en principe, doit être fait. Le voie s'élève des gausses de droite pour ceux qui se réclament de la majorité au pouvoir, le FCC, les autres qui estiment qu'il y a une nécessité de donner un informateur. Ils sont plus majorité au pouvoir. Et les autres disent que ça n'est pas question parce qu'il y a le FCC qui a été une plateforme, en principe, qui a raflé beaucoup de voix au Parlement. Les copanalystes, comme ils l'ont bien décortiqué, il y a une nécessité de donner un informateur. Pourquoi ? Parce que, vous venez de le dire, la majorité en soi, au Parlement, à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Vous allez convenir avec moi que le PPRD, qui est le parti le mieux placé, n'a qu'une cinquantaine de députés. L'AFDC, une quarantaine, l'UDPS, 32, tout ça. Imaginez, dans ce cas, s'il fallait faire une fiction de concevoir qu'il y aurait une majorité déjà du FCC et que, deux jours après, un jour après, le gros poisson du FCC serait-il ? Je parle bien, par exemple, de l'AFDC alliés qui s'est dit, nous nous retirons du FCC. Et, par exemple, un autre grand parti qui s'est dit, je me retire du FCC. Qu'est-ce que ça reste de cette majorité ? Parce que tous les députés seraient partis. Voilà pourquoi il y a une nécessité qu'un informateur soit venu. Mais s'il est évident, effectivement, que l'OFDC a cette majorité, voilà, l'informateur viendra juste aider au FCC de pouvoir officiellement confirmer sa majorité. S'ils peuvent rester constants dans ce qu'ils sont, s'ils peuvent, justement, se dire que nous tous, nous sommes là et nous voulons que la prochaine majorité qui sera constituée soit l'AFDC, l'informateur va découvrir, mais pas dans un clic. On se réveille un matin, on dit que voilà, il y a majorité. D'ailleurs, je dois relever un truc, c'est que l'AFDC, l'AMUCA, les cash, c'est sur des plateformes électorales qui n'ont aucune personnalité juridique. À la série, ils ne sont pas enregistrés. Donc, ça existe parce que nous parlons d'eux. Donc, ce défait que ce... Juridiquement, ça n'existe pas. Juridiquement, ça n'existe pas. Donc, vous comprenez que il a effectivement nécessité que le président de la République, non d'un informateur, pour identifier cette majorité, et de cette majorité sortira effectivement un Premier ministre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre notre deuxième thématique directement. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport au sujet ? On change de sujet. Non, non, je voulais... Les alliances politiques. Vous allez rajouter. Les alliances politiques, troisième législature, c'est la thématique qui nous a été donnée ici. Alors, la nouvelle configuration politique, avec un nouveau président, avec une nouvelle assemblée nationale, qu'est-ce que ça signifie le débauchage ? C'est que l'informateur sera en train de faire. Et le formateur... Ce n'est pas ça le débauchage, en fait. Bon, merci beaucoup. Avant d'arriver à votre question, je voulais attirer l'attention de téléspectateurs sur un fait qui est tout à fait... qui sort de l'ordinaire. C'est que nous avons aujourd'hui un président de la République. Aujourd'hui, c'est le 15e jour que le président de la République est là. Et que le Congo, notre pays, est maintenant dans une sorte de stabilité. Parce que vous savez que ça n'a pas été facile qu'il y ait cette passation de pouvoir et que le président a à peine investi, qu'il fasse même un périple comme celui-là. Je crois que nous devons remercier les bons dieux et noter ce fait qu'il est vraiment historique. Le pays fonctionne. Il n'y a pas de guerre. Le président va rentrer bientôt au pays. Et moi, je pense que c'est un événement quand même important qu'il fallait signifier. Alors, non, mais dans des pays, dans des États normaux, c'est normal. Mais justement, le Congo n'a jamais vécu cela. C'est un moment historique qu'on vient de vivre. Et donc, je pense qu'il est important que nous tous, nous puissions le mentionner. Alors, vous dites le débauchage. Est-ce que l'informateur est nommé pour aller débaucher les gens ? Non, l'informateur n'est pas nommé pour aller débaucher qui que ce soit. Nous l'avons dit ici, l'informateur, c'est une personnalité qui a pour mission essentiellement d'aller au niveau de la représentation nationale, de regarder quelle est la formation politique après les élections qui a réussi à avoir 251 députés nationaux. Alors, cette alliance qu'il y a entre le parti, l'AFDC et l'UNC, c'est quoi ? Ce n'est pas ça le débauchage ? Mais hier, déjà, on a expliqué, c'est qu'au niveau du FCC, on a dégagé une certaine politique, notamment dans la petite territoriale et dans la territoriale, on se dit qu'il faut gouverner aussi en ayant toutes les provinces avec soi. Bon, en ayant toutes les provinces avec soi, qu'est-ce qu'il faut exactement ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer en face du FCC et de Cache, il y a aussi la MUCA. La MUCA alignée dans les différentes provinces des candidats gouverneurs qui ne sont pas des moindres. Alors, pour la province du Sud-Kivu, on notera par ailleurs qu'il y a des candidats qui sont contre ceux du FCC. Et donc, il fallait faire une combinaison qui va permettre à ceux qui puissent avoir sa majorité. Mais aussi, également, je crois que l'UNC qui est ici est mieux placée pour aussi nous expliquer la question. Oui, on va attendre l'explication de M. Billy. Vous n'allez pas nous expliquer. Je crois que, puisque toute formation politique a comme ambition de conquérir le pouvoir, de s'y maintenir et de l'exercer le plus longtemps possible, et donc les alliances se faisant et se défaisant, il n'y a pas eu une adhésion de la FDC au Cache. Il y a plutôt un accord des circonstances, et cela a été démenti et même expliqué sur les antennes des différentes chaînes hier. Il y a un accord qui a été dégagé entre la FDC et l'UNC pour présenter un ticket afin de rafler le gouvernement du Sud-Kivu. Et donc, moi, je pense que la thématique la plus importante aujourd'hui, c'est celle-là, justement, celle de la territoriale et de la petite territoriale. Parce que, pour gouverner le pays entier, le président de la République doit avoir la maîtrise des différents gouvernements et des différents gouvernements provinciaux. Mais maintenant, le débauchage à ce niveau n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que j'ai entendu dire dans les camps de mon grand frère, mon estimé grand frère Billy Kambale qui ne vont pas pratiquer ce qui s'est fait dans l'ancien temps. On prend telle personnalité qui vient ici pour gérer. J'ose bien croire que ce sera la chose qui sera faite. Mais je crois que l'informateur, ce n'est pas sa mission. D'accord. Alors, M. Billy Kambale, voulez-vous nous expliquer un tout petit peu le contenu ou les grandes lignes de cette alliance FDC et UNC ? D'abord, je voudrais préciser une chose. c'est qu'il est temps que les Congolais comprennent d'abord c'est quoi les élections. Parce que j'ai comme l'impression que dans ce pays, il y a des gens qui pensent que quand on va aux élections, c'est pour se rentrer dedans, on se donne des coups et puis au finit, il faut qu'il y ait séparation nette, qu'on ne s'entende sur rien. Non. Il faut que l'on change de cette manière. Mais vous-même, quand vous passiez sur ces plateaux, avant l'organisation des élections présidentielles, vous donniez cette image que c'était une révolution. Nous étions... Oui, ça vous rattrape. Attention, attention. Il faut savoir que la politique, ce sont différentes étapes. L'étape de la confrontation est déjà passée. Nous avons connu trois périodes. La première période, c'était une période pour se battre et pour qu'il n'y ait pas modification de la Constitution pour que le président Kabila ne se représente pas. Cette étape était passée. Nous sommes passés à l'étape maintenant du processus électoral proprement dit. À celui-là, il fallait certainement se rentrer dedans parce qu'il fallait gagner et tout gagner. Ce qui n'est pas possible en politique. On ne peut pas gagner et tout, à moins que vous soyez au Rwanda ou le président Loulant 8% ou vous soyez au Congo-Brasa-Ville ou bien... Je ne sais pas, dans tous ces États de l'Afrique où les élections se déroulent à la Staline. Ici, nous sommes dans un processus démocratique où une culture démocratique est en train de s'installer dans notre pays. Maintenant, il y a différents niveaux. Au niveau national, il peut se dégager une majorité quelque part. Au niveau provincial, il y a aussi des majorités qui se dégagent. Nous irons même au niveau de la commune. Vous savez qu'en France, il y a des fois le Parti Socialiste et les Républicains gouvernent ensemble et en ce qui concerne une mairie ou gouvernent ensemble et en ce qui concerne... Mais au niveau national, ce sont des positions diamétralement opposées. C'est cela la culture que nous devons installer dans notre pays. Je pense qu'avec ça, puisqu'au niveau du cash et au niveau du président Philippe Tisset-Kédi et son directeur de cabinet, Vital Caméré, ils ont décidé qu'il est temps que nous puissions moraliser l'espace politique. Savez-vous combien les gens ont proposé que nous puissions proposer des candidats gouverneurs ? On a dit, tiens, vous proposez des candidats gouverneurs alors que vous n'avez pas de députés provinciaux. Vous faites comment ? Par la corruption. Il faut éviter ce genre de pratiques. C'est dégradant. Ça détruit notre société. Mais nous avons appris, même ici pour la ville de Kinshasa, 15 000 ou 20 000 dollars proposés aux députés provinciaux. Ce sont des pratiques qui nous condamnons. Et il faut... Nous condamnons, mais ça va arriver. Il faut que le procureur général de la République puisse s'investir pour arrêter toutes ces personnes. Nous sommes à une état où nous devons moraliser l'espace politique. On ne peut plus continuer avec les anciennes habitudes. Aujourd'hui, nous sommes devant un défi. Ce qu'il voit au sud qui vous s'est passé, c'est entre l'UNC et la FDC. Vous serez surpris. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'argent, vous serez surpris. Vous risquez de rater ça. C'est ce qu'il y a nous disons. Au profit de celui qui va donner l'argent. C'est ce que nous disons. Il faut à un moment... Et vous, les journalistes, vous avez ce rôle-là. Les sensibilisés... Moi, j'ai commencé à dénoncer sur ce sujet. Il faut dénoncer ces comportements. Ça nous ridiculise. C'est comme ceux qui voulaient proposer au président Caméré qu'il y a moyen de former une majorité et vous pouvez devenir Premier ministre. Il a dit, mais, mes chers amis, nous nous sommes battus pour que les choses changent. L'UNC n'a pas de majorité. Cache n'a pas de majorité. Pourquoi vous voulez que nous ayons un Premier ministre ? Ce n'est pas possible. On a dit, il est temps que la démocratie maintenant s'installe au pays et cela passe par des normes, par le respect des principes qui régissent la gouvernance. C'est comme ça que nous allons changer ce pays. Et alors, quant à la question du débauchage, est-ce que l'informateur n'est pas là pour débaucher ? Non, pas du tout. L'informateur pose seulement deux questions aux formations politiques. Êtes-vous prêt à participer au gouvernement ? Si vous dites oui, on vous enregistre. Si vous dites non, on vous considère comme de l'opposition. C'est comme ça. Il n'y aura pas de principe. Et donc, l'informateur, il peut faire un travail de cinq jours puisqu'il lance des invitations aux partis et groupements politiques qui forment l'Assemblée nationale. Vous venez vous présenter. Quand vous avez... On vous pose seulement une question. Êtes-vous prêt à prendre part au gouvernement ? Si vous dites oui, on vous enregistre. Si vous dites non, on ne vous enregistre pas. Et puis, le formateur viendra maintenant pour négocier les cotes-cars des uns et des autres par rapport à la taille qu'il y aura défini avec le président à la taille du gouvernement. La parole à José Moutombo. Quand on suit les déclarations ou l'argument de Billy Kambalé, on sent que c'est un changement ou un début de changement ou une volonté de vouloir changer les choses. C'est une correction pour vous ? Si vous êtes habitué à débaucher les gens. Bon, dire que c'est une correction pour nous, je ne pense pas. Aujourd'hui, après des législatures, c'est la troisième aujourd'hui, on ne doit plus se comporter comme si nous étions encore... On essayait de faire le premier pas. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième. Donc, ces comportements de débauchage, je ne sais pas de quelle manière ça, c'est pas ça. Mais si vous avez la maîtrise de la chose, encore mon frère Billy Kambalé peut nous expliquer. Mais nous connaissons qu'il y a quand même cette pratique mesquaine que nous déplorons de ces acteurs politiques qui ne savent pas garder la constance même dans leur combat, dans ce qu'ils font. Bon, ils passent par ces actes, mais cette fois-ci, nous ne pensons pas que nous devrions assister à ces saines aventures. Le Congo est en train de décoller, le Congo a décoller. Mais, Billy Kambalé relève le fait que le procureur doit faire son travail. Est-ce que le fait d'aller convaincre les députés à voter pour un candidat gouverneur avec de l'argent peut être poursuivre... Une personne peut être poursuivie en justice pour ça ? Mais pourquoi pas ? La corruption, elle est condamnable. Si vous le faites d'une manière de corrompre les autres, le procureur doit s'assaisir du dossier. et condamner cela. Mais s'ils vont convaincre les députés provinciaux par leur discours, par le projet qu'ils peuvent avoir pour nos provinces... Avec un petit coca, non ? Non, cette pratique-là, je te dis, moi, au Péperdo, on n'est pas habitué à faire ça. C'est pourquoi je ne voudrais même pas essayer de passer en revue sur ça. Je vous dis des choses que je maîtrise, M. Zantote. Donc, nous, ici, nous ne présentons qu'un projet. Et nous allons convaincre en politique, c'est un jeu d'intérêt. Lorsque nous allons discuter avec ce dernier, nous leur montrons que dans notre projet, dans notre façon de gouverner, il y aura leurs intérêts et les intérêts de la population. Surtout ça, c'est d'abord les intérêts de la population. S'ils sont convaincus, ils vont adhérer. Donc, ce n'est pas question de passer au débauchage. Mais autre chose également, qu'est-ce qui fait que dans votre... Pardon, je veux ajouter un élément. Au regard même de la Constitution, par rapport à la mission que l'on donne à l'informateur, on ne donne pas la mission du débauchage. Donc, pour nous, si quelqu'un veut répéter ce chose-là, ce n'est pas un respectueux de loi. Moi, je suis avocat, je suis juriste de formation, je ne peux pas affirmer de telles choses. Il faut que je voie, il faut que j'ai des éléments de preuve pour condamner. Mais ici, nous dénonçons quand même s'il peut y avoir des tentatives allant dans ce sens-là. Alors, comment vous pouvez expliquer dans une famille politique, dans une famille politique, le PPRD, et ceux qui sont dans le FCC, vous avez des candidats. Il y a le ticket du FCC, il y a encore des candidats qui sont du FCC, mais qui se présentent aussi au même moment en tant qu'indépendants. Comment vous expliquez ça ? Ce n'est pas du désordre, ça ? Bon, vous savez, les gens sont libres. S'il vous plaît, je mets une parenthèse. Monsieur Billy, expliquez-nous ça. D'abord, ça, c'est un manque de respect. Lorsque vous êtes dans une organisation, vous devez en respecter les principes établis. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de la moralisation de la classe politique. Nous sommes dans un pays où les politiciens croient qu'ils sont, qu'ils peuvent tout se permettre. il faut changer ces méthodes-là si nous voulons construire une république exemplaire. Merci. Alors, je disais ici, vous allez comprendre que nous souffrons encore d'une chose dans nos coalitions politiques. C'est qu'on n'est pas habitués ou on n'est pas encore entrés dans cette étape où on doit accepter de perdre sur nos intérêts égoïstes et favoriser autre chose. Vous savez, moi, je peux faire une proposition dans les années à venir. Il faut qu'on organise même des primaires pour ça. Nous sommes d'une coalition telle de l'FDC, il y a du PPRD, il y a des... je ne sais pas. Nous sommes de la même coalition politique. On va en laisser des débats et on sort une seule candidature comme une. Si aujourd'hui, il y a des gens qui le font, ce sont des indisciplinés, des gens qui ne savent pas respecter les textes. Et il faut aussi voir... Ceux qui l'ont fait sont des indisciplinés. Moi, je les traite comme ça. Ça l'engage que moi. On prend par exemple la province du Lua-Laba. Vous avez le ticket Richard Bouillège et Philippe Masouka. Mais à côté, vous avez encore d'autres du FCC. Non. Je pense que pour un seul poste de gouverneur, pour un seul poste de gouverneur, si une coalition peut aligner deux candidats, pour moi, ce n'est pas un péché. Il faut multiplier les chances. OK ? Pour cela. Parce que c'est celui qui présente le plus grand projet qu'il faut en vaincre les députés provinciaux. Il n'y a pas une autre méthode pour que ce dernier aille trouver le voie. Donc, cette pratique-là, s'il faudrait seulement aligner deux personnes ou deux candidats de la même coalition politique dans une province, ce n'est pas mal. C'est pour multiplier notre chance de gagner. Maître Cabassé, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qui s'est dit jusqu'ici ? D'abord, je dois attirer l'attention de nos électeurs parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Les électeurs, d'abord, en général, la population congolaise. Parce que... On a quitté cette étape que vous considérez... Maintenant, ce sont les députés de la nation. Je vais jeter un mot. Allez-y. Vous considérez avec moi que dans les récentes ordonnances du chef de l'État, il y a des gens qui ont essayé de spéculer dessus, qui ne voulaient pas voir le chef de l'État prendre telle mesure. Les autres petites langues se sont levées et ainsi de suite, comme si le président devait travailler avec l'Eram. Mais le moment-là, c'est le tour de députés provinciaux de lire un gouverneur. Est-ce que c'est le rôle du président de la République qui est d'entrée jusqu'à ce point ? Non. La population a amené ces députés provinciaux justement pour que ceux-ci traduisent la volonté de leur base. Cette population, elle attend des gouverneurs, elle attend l'article territoriale, elle attend tout ça. Alors, c'est à la population aussi d'interpeller les députés provinciaux justement pour leur dire voilà notre choix. Parce qu'ils sont censés... Les députés provinciaux, pour eux, ils sont censés ils sont censés respecter la volonté du souverain primaire. C'est cette population leur patron en principe. Oui. Et si le patron estime qu'il faut un tel ou tel gouverneur, ils le doivent suivre justement pour traduire la confiance que cette population a mis dans ces députés. Alors, c'est vrai que il n'est pas d'empêcher de considérer que quand deux ou trois candidats d'une même plateforme on peut suivre les droits à être électeur à être éligible. C'est un droit constitutionnellement garanti. Mais c'est vrai que dans la morale politique, il y a quand même des choses qu'il faille observer sans qu'on vous tire l'oreille. Vous faites partie d'une plateforme politique, d'un regroupement politique. Vous n'allez pas quand même quitter la ligne médiatrice ou carrément la ligne dirigeante de votre parti. Il faut en principe que la décision que vous prenez pour être soit électeur ou éligible, que ces décisions-là émanent effectivement de ce que la direction politique de votre regroupement édicte. Parce qu'il faut aussi parler de cette histoire de cohabitation et ce qui est en train de se faire actuellement au phénomène informatique. Il faut d'abord que la population sache aussi que même la situation des cohabitations ce n'est pas une situation extraordinaire. Ce n'est pas une situation qui va nous dépasser. Nous ne serons pas les premiers à expérimenter la cohabitation. Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde, à travers l'Afrique. Nous avons vu le président... Il ne s'agit pas d'une traîtrise. Ce n'est pas une traîtrise, c'est une situation constitutionnelle dans laquelle on se trouve si on est dans une situation de cohabitation. Mais dans le cas d'espèce... D'ailleurs, je voulais reléver un truc, je crois que M. Billy l'a bien dit. En fait, ce n'est pas le fait que l'informateur identifie la majorité que nécessairement le premier ministre doit provenir du FCC. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans un cas où, effectivement, parce que la majorité, il n'y en a pas. L'informateur, son travail, c'est composer cette majorité. Et la Constitution fait le devoir au président de la République de nommer le premier ministre dans la majorité présidentielle. Si vous prenez, il y a beaucoup de cas de figure, en 2006, le premier ministre Antoine Guizenga n'était pas en principe d'une majorité quelconque. Mais il y a eu des dînes politiques qui se sont tissées au sein de l'Assemblée nationale qui l'ont amené pour le ministre. Vous n'allez pas dire qu'on avait quitté la Constitution. On était toujours dans la Constitution. Donc, c'est aussi possible qu'après avoir identifié la majorité, pour même l'honorable Vital Kamer devenu premier ministre. Parce que là, il sera sorti de cette majorité nouvellement constituée par l'informatérie. Et c'est une précision au détail. Parce qu'il ne faut pas en principe qu'on aille de penser justement fixer sur le fait que quand il y a cette histoire des conditions, il faut forcément que le premier ministre soit du FCC. Cette question-là, je la poserai à Billy Kambali parce qu'il y avait un deal entre cash ou disons entre l'UDPS et l'UNC. comme il y avait également un deal entre le CERD, s'il remporte la présidentielle, Vital Kamer devait être premier ministre. Mais sur quelle base ? Parce que la majorité n'est pas si dans le pays d'individu. J'ai aimé l'élégance de l'honorable président Vital Kamer qui est bénéficiaire la CERD. Si les conditions politiques ne permettent pas qu'il soit premier ministre, il fera autre chose parce que ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est plutôt l'homme qui fait la fonction. Je vais passer la parole à Claudette Chikaba. J'ai quand même apprécié l'élégance politique avec laquelle Adam Bombolé a écrit sur son tweet. Il a laissé, parce qu'il voulait également être candidat au gouvernement pour la ville de Kinshasa, mais il a laissé le ticket de l'UDPS par élégance politique en faveur de Félix Tchisekine. Est-ce que c'est l'élégance politique ou bien c'est la stratégie politique pour s'attirer la bienveillance du président parce que pendant ce temps, tout le monde était en train de jouer sa carte politique parce qu'il a dit qu'il avait battu campagne pour... Mais c'est une preuve de moralité politique. Bon, ça relève de lui-même, ça relève de la gestion de ses propres ambitions. Mais vous, c'est du désordre. Non, ce n'est pas le désordre. La gestion des ambitions, que ce soit à l'UNC, que ce soit à l'UDPS, c'est une question importante. importante parce que c'est la gestion de l'avenir de tout un chacun. Au FCC, il y a eu, disons, un critérium qui avait été établi. La force qui avait gagné dans la province les élections en ayant le plus grand nombre de députés prenait le gouverneurat. La force suivante prenait le vice-gouverneurat et la force suivante prenait le président de l'Assemblée provinciale. Ainsi de suite, c'était le critérium qui avait été défini. Mais il y a eu certaines personnalités qui ne se trouvant pas dans ce calcul-là se sont échappées. Par exemple, pour le Haut-Katonga, vous avez des personnalités qui ont démissionné du PPRD il y a quelques jours pour pouvoir se positionner pour la course au provincial. Mais le FCC dans le Haut-Katonga était très clair. Le ticket qui a été choisi, c'est Jacques Kiaboula pour le compte du PPRD comme candidat gouverneur et M. Gabriel Zeng qui est du regroupement AAA pour le compte du vice-gouverneurat. Et donc, il est important, comme M. Billy Kamba l'avait dit, c'est que pour chaque acteur politique de s'assumer en se disant voilà, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, même si c'est pas une question d'individualité ça c'est une question collective même si mon ambition même si mon ambition même si ma moralité même si mon ambition et mon avenir politique doivent en dépendre la discipline doit caractériser certains acteurs politiques et cela c'est très important. Vous savez, vous avez par exemple dans certaines provinces un regroupement politique il sait pertinemment qu'il n'a aucun député national aucun député provincial mais vous voyez les regroupements alignés à un candidat et le candidat est là et il se présente peut-être content sur le fait que le président de la République pourrait peut-être agir peut-être content sur le fait qu'il peut y avoir tel ou tel autre partenaire parce que pendant ce temps il y a aussi un aspect important il y a un aspect important peut-être qu'on n'a pas encore évoqué les acteurs économiques les acteurs industriels aussi rôdent autour des candidats ils leur font des propositions voilà moi j'ai un tel il y a une telle concession minière qui m'intéresse je vais vous prêter 3 millions de dollars américains par exemple vous donnez l'argent aux députés provinciaux vous mettez c'est ça la réalité parce que la plupart des députés provinciaux eux-mêmes ont dû donner beaucoup d'argent à la population pour que la population puisse voter pour eux et maintenant quand ils viennent vous avez parlé de Chida ici quand ils viennent dans l'assemblée provinciale ils espèrent récupérer leur argent sur les candidatures des candidats sénateurs et sur les candidatures des candidats gouverneurs c'est de bonnes guerres c'est de bonnes guerres je chute maintenant c'est de bonnes guerres je chute maintenant en disant ceci que les candidats gouverneurs sachent qu'il y a des grands défis qui les attendent le premier grand défi c'est celui de la stabilité institutionnelle vous avez vécu comment dans toutes les provinces c'était devenu maintenant une guerre entre le gouverneur et les députés provinciaux si le gouverneur ne donne pas l'argent aux députés provinciaux il faut les renverser à tout prix je pense que dans leur programme qu'ils vont présenter ils doivent insister sur l'aspect de la stabilité institutionnelle et cette stabilité institutionnelle c'est d'abord pour les deux institutions provinciales mais au-delà il y a toutes ces questions il y a le problème de la sécurité il y a le problème de renflouement de caisse de l'état il y a le problème des infrastructures il y a le problème de l'entrepreneur de jeunes il y a le problème de l'emploi il y a le problème du civisme fiscal donc il y a des véritables problèmes sociaux et cruciaux auxquels il faut s'attaquer qu'il faut enregistrer dans son programme à présenter devant les députés provinciaux que des satellites sur des formalités pour la province du Roulabat pour la province du Roulabat c'est quand même malheureux ce qu'on a constaté c'est que lorsqu'il y a eu une véritable bataille de tranchées entre deux gros poissons au niveau du PPRD et finalement on a dégagé que c'est l'équipe qui était là donc Mouyej Mangezmos et Fifi Masuka qui allaient rentrer mais hier soir on a entendu parler de la candidature de H.M. Tembusi et qui se présente comme étant le ticket du FCC mais c'est quoi ? alors maintenant il appartient donc au FCC il appartient au FCC en tant que regroupement de pouvoir clairement dire les choses telles que ça doit se passer dire quoi ? voilà pour telle province notre candidat comme ça a été clairement dit pour la province du Oukatonga avec Jacques Kiabula et Gabien Zeng il faut que clairement ça soit dit pour les autres provinces un dernier point il faut séparer les socioculturels de la politique dans beaucoup de provinces les socioculturels veulent primer sur la politique vous allez avoir telle association nous sommes les regroupements nous sommes les ressortissants de nous nous pensons que cette fois-ci c'est nous à notre tour dans tel coin nous ne voulons pas des originaires des non-originaires comme candidats gouverneurs dans tel coin ici ce sont les autochtones si les autochtones ne prennent pas le gouvernement nous allons faire appel même aux ancêtres pour que celui qui va monter sur le fauteuil il va s'entir donc je pense qu'il faut séparer les deux alors monsieur Billy Kambali visiblement vous avez du pas sur la planche l'état de droit très clairement et je peux vous dire que cache notre regroupement politique avec le président de la république nous sommes en train de laisser cette libéralité mais à un moment on va taper du pont sur la table parce que ce n'est pas normal je vous dis ce qui se passe au pays est tout simplement regrettable la corruption ça c'est quelque chose qui gangrène notre société je ne peux pas comprendre vous savez très bien que vous n'avez pas des députés profession j'aime beaucoup madame Elbazaïba c'est une dame très respectable mais je l'ai vue elle est secrétaire générale d'un parti politique elle se présente comme candidat gouverneur indépendant quel est le message qu'elle lance à l'opinion deuxièmement vous n'avez pas la majorité des députés dans cette province elle est indépendante elle est indépendante et vous déposez votre candidature mais c'est la corruption que nous vouloons utiliser pour passer et ça je l'ai dit ce n'est pas normal on ne peut pas bâtir une société techniquement vous n'avez pas de chance et donc moi j'ai dit au moins que ce soit métaphysique je ne sais pas quelle est la magie qu'elle va utiliser mais j'ai dit ça relève de ce que nous tous nous connaissons malheureusement dans notre société et là ce sont les valeurs que nous avons prêchées dans l'opposition mais maintenant là confronté au pouvoir vous perdez toutes les valeurs pour lesquelles vous avez tout donné deuxième chose je voudrais parler du respect des normes quand vous êtes dans un régroupement politique ou un parti politique il y a les textes qui vous résistent vous êtes dans un régroupement ça veut dire que vous avez signé une charte et un code de bonne conduite vous êtes dans un parti politique vous avez signé non seulement vous êtes astreint à respecter les statuts de ces partis vous êtes aussi astreint à respecter le règlement intérieur de ce parti politique ici dans notre pays les hommes politiques pensent qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'ils estiment qu'ils sont au-dessus des lois et régléments et ça ce n'est pas normal il faut qu'on fasse l'envenir et j'ai dit au président de la République qui sait qu'il a un problème s'agissant du poste de premier ministre je pense que notre ami maître Cabasélé l'a si bien expliqué à cette étape le président Vital Caméré a estimé qu'il ne peut pas devenir premier ministre à partir du moment où il n'y a rien qui se dégage mais après la constitution de cette majorité parce qu'effectivement l'objet sera de définir la majorité et je peux déjà vous dire que cash fera partie de la majorité qui sera dégagiste c'est-à-dire si un informateur est désigné et l'UNC et l'UDPS nous serons des partis qui allons participer au gouvernement et donc nous allons former avec d'autres partis politiques qui seront identifiés mais c'est une bataille alors c'est toute bataille c'est une bataille démocratique la politique est ainsi faite donc ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est là que je voudrais préciser j'ai suivi un plaisantin sur Youtube sur Youtube qu'est-ce qu'il a dit ? ah vous voyez Félix Tshisekedi a trahi parce qu'il va gouverner avec les FCC mais mon cher ami nous vous avons envoyé en Europe pour ce que nous avons envoyé vous avez traversé les océans ainsi que les mers pour aller étudier et aller au contact de la civilisation lorsqu'un président de la République doit gouverner avec des députés proclamés par la CNI ça ne s'appelle pas trahison ça s'appelle tout simplement la gouvernance démocratique si vous ne le savez pas chers compatriotes qui clamaient tout haut au niveau de Youtube vous êtes nombreux poster des vidéos des petites vidéos oh tu sais qu'elle il a négocié sa victoire parce que vous voyez il y a les FCC il va gouverner avec les FCC non c'est ça la gouvernance je vous dis que si vous pensez que peut-être qu'ils n'ont pas fait les sciences politiques ou ils étaient ils ont fait l'électricité vous n'avez pas besoin de faire les sciences politiques puisque les pays dans lesquels vous vivez vous êtes censés suivre les informations vous êtes censés suivre l'évolution ah mais quand on fait les COP c'est compliqué c'est ce que je dis écoutez nous n'allons pas nous moquer de notre diaspora mais je dis j'ai dit ça laisse ça laisse à désirer quand même lorsqu'il y a des personnes qui vivent dans des pays de vieille démocratie ne comprennent pas on dit aussi que le président est allé chercher la légitimité je vous dis je viens de suivre la légitimité je viens de suivre je viens de lire un article d'un journal qui s'est dit vraiment crédible il publie en disant que Félix Tshiseké est rentré même réduit de sa tournée là où il est parti au Kenya en Angola et au Congo Brazzaville parce que tout ce monde n'a pas eu l'argent qu'il est allé chercher j'ai dit tiens alors ce pays nous avons vraiment un problème il faut vraiment que les pasteurs soient mis à contribution comme le président peut-être est parti à Philadelphie que tous les pasteurs sont mis à contribution vous avez à dire sur ce qui a été dit ici oui je commence d'abord par cette histoire du président Félix Tshiseké qui est l'entrée de tout le monde M. Tshiseké a abandonné pouvoir non ce n'est pas comme ça si vous avez j'ai vu une vieille vidéo qu'on a sortie où M. Félix Tshiseké a dit je pense que c'était en 2011 ou 2010 comme ça où il dit si la réalité politique nous impose un jour fauteuil blanc de travailler avec le PPRD ou n'importe quel parti nous allons le faire c'est ça vraiment la vraie démocratie même en vrai sens 10 ans après on ne va pas quand même continuer à prêter à ses derniers des intentions pour dire que voilà il a fait la deuxième préoccupation j'ai suivi alors imaginez que Kach était à la tête du pays Fayoulu président de la république comment ils auraient conçu leur majorité non ils nous verraient tout chasser je ne pense pas c'est la douleur qui envoie ce dernier à tenir ou leur coalition de propos tels qu'ils le font mais s'ils avaient donné des élections ils ne pouvaient pas arriver à de tels propos la situation de la cohabitation ou la coalition ça c'est un sérieux problème parce que moi j'ai essayé d'analyser cette situation est-ce qu'on doit cohabiter ou on va aller à la coalition la cohabitation en RDC a toujours posé problème c'est quoi la différence pour ceux qui vous suivent voilà la différence ici c'est quand vous êtes dans une cohabitation c'est que le président de la république parce qu'il y a déjà une majorité parlementaire qui sera dégagée et cette majorité vient pour cohabiter donc la cohabitation va permettre que le chef qui a beaucoup de progrès dans une constitution comme la nôtre ne pas être trop libre d'appliquer sa politique parce que vous voyez déjà que le président de la république nomme le premier ministre ici de la majorité parlementaire et quand vous mettez un système de cohabitation c'est compliqué mais dans la coalition dans la coalition nous dégageons le consensus vous allez remarquer que San City a été une réussite différemment de Cassaville et de Minouba qui ont évolué dans une cohabitation qui n'a jamais marché vous allez voir que Tshiseke dit après la conférence nationale souveraine c'était de la cohabitation ça a toujours bloqué mais la coalition nous a permis d'avoir un plus quatre et on a eu les résultats qu'on a eu ce sont des résultats escomptés différemment de la réalité de ce qui s'est passé dans les années passées donc le troisième point pour ne pas monopoliser la parole c'est la candidature de Mme F. Bazaïba moi pour moi c'est une contradiction elle est de la plateforme l'AMUCA si je ne me trompe pas et ce dernier va postuler pendant qu'ils ne reconnaissent pas d'abord ces élections la victoire de celui qui est élu comme président de la république bon ils sont de l'AMUCA ils n'acceptent pas la scène ils vont aller à ces élections non mais les gens ont droit de l'opposition 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 finalement il faut tenter quelque chose elle est de l'AMUCA l'AMUCA revendique sa victoire elle accepte d'aller postuler comme candidate gouverneur quelque part et vous comprenez que c'est une contradiction l'AMUCA c'est la pression c'est juste la pression nous voulons ramener ce dernier au bon sens qu'ils acceptent la victoire de M. Antoine Tisekedi c'est la victoire de la démocratie c'est la victoire du peuple et que nous évoluons comme ça en démocratie au lieu d'attiser le feu des choses qui vont pas être encore une fois merci beaucoup encore une fois en fait il fallait d'abord aussi essayer d'éclaircir sur la cohabitation et la coalition vous ne voyez pas les choses de la même façon voilà parce que exactement dans une situation de cohabitation il y a la majorité parlementaire qui n'est pas acquise au chef de l'Etat cohabitation la cohabitation c'est-à-dire le chef de l'Etat il est chef d'Etat mais il n'a pas une majorité parlementaire et cette majorité parlementaire impose un premier ministre en principe c'est pas une imposition mais c'est une situation politique qui fait que le président de la République n'a pas de choix il n'a pas la main libre la majorité est ailleurs et le premier ministre qui est le chef du gouvernement bien que il faut aussi le dire nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou carrément parlementaire rationalisé c'est-à-dire où le président de la République a beaucoup plus de prérogatives et le premier ministre aussi donc dans cette situation vous voyez que le premier le président parce que l'exécutif il est bicéphale c'est-à-dire il y a d'un côté le premier ministre et de l'autre côté le chef de l'Etat bien que celui-ci préside même le conseil des ministres et dans cette situation il peut y avoir des décisions que cette majorité parlementaire peut prendre qui ne cadre pas avec la politique gouvernementale du chef de l'Etat voilà ce qui fait que comme l'ami venait de le dire tout de suite ça a toujours créé des problèmes peut-être pour nos pays mais dans des pays dits de grande démocratie la cohabitation n'empêche pas Angela Merkel à travailler lors de sa législature passée et ainsi de suite mais dans une coalition c'est ce que l'informateur va créer c'est-à-dire il va chercher que la majorité qui sera en principe identifiée soit acquise au chef de l'Etat et que cette majorité travaille avec le chef de l'Etat d'abord pour ce qui vise le président de la République c'est parce que nous devons reconnaître aujourd'hui l'opposition qui est dans le pouvoir je suis une personnalité de la société civile il faut que nous regardions aussi en arrière et que nous arrangeons des choses nous avons adapté la politique à la haine on a cessé on a fait cesser à la politique d'être juste une adversité on avait essayé de mettre les jalons de cette haine on pense que quand on est de l'opposition on s'oppose à tout quand on est de la majorité nous connaissons tout effectivement nos frères du cash je crois qu'en leur temps aussi ils le faisaient vous voyez aujourd'hui la moukane les fait également pourquoi ? parce qu'on comprend jusqu'à moi pas qu'il fallait que la politique soit une adversité la moukane a fait ce qu'il dit à Vital Kamer c'est que Vital Kamer c'est qu'il faut faire la famille il faut supporter même s'il y a un peu de différence mais aussi vous allez vous rappeler que le président sud-africain Mandela à son temps avec tout ce que le système d'apartheid avait créé en Afrique du Sud avec des millions de morts 27 ans de prison de Mandela plus où il sort il devient président de la lutte il tend la main à des clercs mais ces filles un de nos midières vous voyez aujourd'hui comparativement aux autres pays africains l'Afrique du Sud a pris de la bleue c'est ce que le président de la lutte Félix Antoine Tisséké dit est en train d'ensuffler comme dynamique parce que la politique de la haine elle ne peut pas amener notre pays très loin vous serez en train de nous entrer des dents comme M. Billy et on va se rendre compte que c'est un cercle visuel nous sommes à la fin de cette émission les 30 dernières minutes 30 dernières secondes à vous 30 dernières secondes qu'est-ce que je peux dire exactement 30 dernières secondes 30 dernières secondes merci beaucoup alors mes 30 dernières secondes je voudrais les consacrer à la conscientisation de tous les Congolais en général par rapport à ce qui se passe dans les pays aujourd'hui on a un président de la république Félix Antoine Tisséké ce qu'il fait ce n'est pas aller chercher la légitimité aujourd'hui il s'est fait que dans la conception maintenant des états dans la conception moderne on n'a pas maintenant que le territoire le pouvoir mais aussi la population mais aussi ce qu'on appelle la reconnaissance par les autres pays de l'existence de l'état et donc c'est une tournée assez importante qui par ailleurs aussi renforce n'est-ce pas la position de la république démocratique du Congo qui a vocation à jouer sa puissance de puissance régionale alors la dernière partie c'était par rapport aux candidats gouverneurs les candidats gouverneurs doivent savoir pertinemment bien qu'aujourd'hui il y a des grands défis qui les attendent il est important qu'ils puissent rédiger des projets qui vont convaincre les députés provinciaux mais par-delà les députés provinciaux la population qui a élu les députés provinciaux et les députés provinciaux doivent élire en tenant compte des aspirations de la population ils vont en bataille électorale mais ils n'ont même pas des projets certains d'entre beaucoup d'entre eux allez-y très bien je voudrais préciser aussi deux choses en ce qui concerne la cohabitation ou la coalition dans la cohabitation le chef de l'état est de la famille politique autre que celle du premier ministre ça veut dire une majorité écrasante s'est dégagée au niveau du parlement et il désigne le premier ministre que le chef de l'état nomme au sein de cette majorité et la gouvernance sera telle que le premier ministre a une majorité à l'ensemble qui n'a rien à voir avec le chef de l'état nous l'avons connu dans notre pays avec Kassavogu et Lumumba en France au pays de nos plaisantins de Youtube il y a il y a eu François Mirtrand et Jacques Chirac il y a eu Jospin et Chirac c'était des cohabitations et donc il n'y a pas de confusion là-dessus en ce qui concerne la coalition c'est-à-dire et la famille politique du chef de l'état et la famille politique d'autres formations politiques qui se dégagent au niveau de l'Assemblée nationale ensemble ils forment une coalition dans laquelle effectivement on veut que le président de la République ait une sorte de mainmise sur une majorité qui se dégage au sein de l'Assemblée nationale bien entendu avec des répartitions une clé des répartitions au niveau du gouvernement qui est clairement définie mais je voudrais pour conclure pour dire à nos amis que c'est vrai vous dites qu'aujourd'hui cache, réproche à la Mouka c'est qu'il a fait à Kabila autrefois mais à une différence près c'est que pour nous il n'est pas question que lors des manifestations que la police aille tirer des gaz lacrymogènes ou à balles réelles sur la population vous avez vu le dernier meeting de la Mouka ils ont insulté copiezement le président de la République et nous on regardait ça je crois que notre ami Augustin Kabou il a lui finalement ça l'a énervé il a fait des sorties médiatiques qui fracassent mais j'ai dit c'est son droit nous sommes en démocratie mais je dis que pour nous il n'est pas question que l'on tire et là la police ici je la prends à témoin je voudrais la féliciter pour le professionnalisme du meeting de la coalition de la Mouka j'ai appris qu'ils ont encore une marche laissez les gens s'exprimer vous ne perdez rien c'est ça la démocratie même si on insulte le président Félici Sekevi d'ailleurs j'ai dit aux députés de cache introduisez des gens à l'ensemble national la dépénalisation des histoires comme outrage à chef de l'état des informations comme ça il faut les enlever nous sommes en démocratie le président de la République son rôle c'est de gouverner la République son rôle c'est de mettre en application son programme qu'il a défendu auprès du peuple congolais et c'est à ce prix que l'on va nous juger si oui ou non nous avons répondu aux attentes du peuple congolais félicitations à Julien c'est ça c'est ça la démocratie c'est ça l'avance mais attendons j'espère qu'on va voir oui oui vous avez déjà vu le premier exemple non ? mais quand ça fait deux ou trois semaines les nerfs vous suivez pour conclure j'allais revenir un peu sur ce que je venais de dire tout à l'heure sur la coalition et la cohabitation parce que ça veut quand vous vous disiez quelque chose dans une émission il y a ceux qui vous suivent avec beaucoup d'attention pour venir essayer je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord avec les arguments de mon frère Kabassel et moi encore de Billy Kambal mais ils ne sont pas contre vous ? oui ils ne sont pas contre moi je suis d'accord le chef de l'état a un caractère bicéphale mais ici le problème c'est qu'il y a ce qu'on appelle aussi le domaine réservé où vous voyez que le chef a beaucoup de pouvoir mais de l'autre côté le premier ministre aussi il en a parce qu'il a cette majorité parlementaire c'est pourquoi moi m'appelerait c'est quoi ? que nous passions à un système de coalition au lieu de la place de cohabitation sur moi même si on a une majorité c'est aussi un bel exercice de démocratie selon moi donc je voudrais conclure avec ceux qui incitent la population à la haine x à zaborer y à zaborer ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être nous condamnons à la guerre nous sommes dans un débat d'idées tout simplement il est là il est et on se limite là ce n'est pas inciter les gens à la haine tribale ça n'a pas de sens vous voyez aujourd'hui l'émission ça fait débat avant les gens étaient habitués à nous voir les dernières minutes comme ça les esprits très tendus il y a Billy Kambal non mais aujourd'hui vous voyez comment nous atterrissons c'est une naissance Billy Kambal lui il s'en tombe avec ma pitape c'est une naissance pour ceux qui sont en train de nous suivre et cela qui incite à la haine il y a les jeunes sur ces plateaux donne un exemple aux plus vieux très bien on va finir avec M. Kabassé d'ailleurs dans ma conclusion je vais paraphraser mon ami Carbone Bény que je viens de rencontrer tout à l'heure que je salue en poisson en disant par exemple dans son tweet la mouka et cash nous offrent un joli spectacle de démocratie je prends juste le cas d'espèce le meeting qui a été organisé de l'autre côté mais seulement il ne faut pas que la liberté devienne un libertinage parce que l'état doit être géré et il y a des normes qui gèrent un état je constate aussi tout simplement que notre frère mon vieux Martin Faïd qui le bouffe il est abandonné par le monde entier il est abandonné jusqu'au point d'aller saisir le risque de saisir la FIFA vous imaginez non on va arrêter de rire s'il vous plaît on ne voit pas trop de pensées on ne voit pas tout justement non mais est-ce qu'il n'en avait pas le droit il en a le droit il me semble que la RDC n'a pas ratifié qu'il nous laisse la question qu'il nous soit qui a tout ce que l'on a de nuit la RDC est tous où étaient les juristes mais où ils étaient les juristes pour le lieu de conseil il n'y a même pas la déclaration telle que prévue il y a l'article 34 alinéa 6 du protocole de la charte des lignes africaines mais on va saisir quand même imaginez que la FIFA tous ceux qui sont derrière Martin Faïd il a fallu le laisse tranquille il a besoin de se reposer ils sont en train de le pousser beaucoup d'argent beaucoup d'argent ça peut aider le pays merci beaucoup cette émission est terminée merci à Claudel Ticaba vous êtes un analyste politique merci à José Moutombo membre du BVRD merci à Billy Kambalé cadre de l'UNC et à Maître Kabassil et aussi premier porte-parole du balai citoyen en RDC merci d'avoir été d'autres merci à vous également d'avoir suivi ça fait débat un coucou spécial à l'honorable Laetitia à très bientôt